La philosophie à la cuisine « Parler de philo toute la nuit, sauver les mondes, n'égaler presque rien et essayer de devenir un écrivain. » « Les problèmes, c'est qu'au lieu de faire cela, ou au lieu d'arriver jusqu'à la fin de ce parcours, il dit « J'ai découvert qu'à côté de là où j'habitais, des bouvées, des coups le soir, il y avait des grands chefs et des grands restaurants. Du coup, j'ai appris à cuisiner la bistronomie. » On va parler de cette initiation, mais avant de lui donner la parole, je voudrais justement m'interroger sur cette étrange conversion qui peut-être n'en est pas une. Thomas a quand même, de fait, trouvé dans la cuisine et à travers la cuisine la manière de devenir écrivain. Et ce soir démontre le fait que, enfin, tu as exactement obtenu ce que tu voulais. Je ne sais pas s'il est arrivé à gagner presque rien, je ne sais pas que ça ne soit pas les cas, mais il me semble que ce livre et la cuisine aient devenu pour toi le prétexte ou l'occasion de être à la fac comme si l'université et les études ne finissaient jamais. Effectivement, c'est un livre qui invite à prolonger la pensée là où, normalement, on ne l'attend pas et à parler de philo toute ma nuit. Ce livre est aussi une invitation à considérer l'expérience gastronomique et l'expérience qu'on peut avoir dans un restaurant comme l'expérience qu'on a lorsqu'on parle de philo toute ma nuit. Pas que si ça vous plaît. Il y a un passage d'ailleurs du livre assez intéressant à juste titre, et on va y revenir, Thomas a dit que désormais on va dans des restaurants comme on allait autrefois au théâtre. Donc l'expérience effectivement de la nourriture a changé profondément. D'ailleurs, cette soirée est une démonstration de cela. Donc pourquoi la cuisine sauve les mondes et pourquoi la cuisine est aussi une forme de dialogue philosophique ? Tout d'abord, au fond, le livre livre aussi, ce texte nous livre aussi quelques réponses à ces deux questions. Les textes que Thomas a lus aussi nous donnent quelques réponses. Tout d'abord, par exemple, il y a dans les textes sur la phobie, mais aussi ailleurs, il y a une réflexion assez juste, assez intéressante sur le fait que la cuisine existe parce que l'homme est omnivore. C'est-à-dire, dans la cuisine, il y a cette expérience qui est profondément métaphysique, c'est-à-dire le fait d'avoir face à soi tous les mondes comme quelque chose qu'on peut manger, dévorer, engorgeter. Et à cause de cette ouverture absolue, on est obligé à faire des choix, justement, à mélanger certaines choses avec d'autres choses, à réfuser certaines choses, etc. Donc, d'une certaine manière, déjà, n'importe quel acte alimentaire, on fait une expérience du monde qui n'est pas banale du tout. Mais il y a une autre chose qui fait que la cuisine et les faits de cuisiner est un modèle parfait de la pensée. De fait, Thomas, à un moment, ou plusieurs moments, en fait, il dit mettre des ingrédients sur un plat signifie toujours penser, avoir des choses à dire, au sens vraiment littéral du terme. Et, dans un autre passage, je te dis aussi, on ne mange jamais des plats, on mange toujours des idées. Et c'est une très belle idée, on va y revenir, mais déjà, c'est une idée aussi importante, même d'un point de vue profond, si vous voulez, politique, je ne sais pas. D'accord ? Parce que ça nous dit, par exemple, que l'homme, à cause du fait qu'il doit manger, à cause du fait que tout, ou presque tout, est pour lui objet d'alimentation, il n'y a pas de rapport naturel ou harmonieux. Tout rapport au monde présuppose cet acte de transformation, cette métamorphose, qui est le double métamorphose, c'est-à-dire une métamorphose de choses qu'on va manger, mais aussi, évidemment, une métamorphose de ceux ou celles qui vont manger, qui est la digestion de l'au-cœur. En France, si la cuisine est importante et doit devenir de plus en plus un objet de réflexion, c'est parce qu'elle nous montre qu'à cause du fait qu'il y a de la cuisine, il n'y aura jamais dans notre vie un rapport naturel au monde. On est obligé à transformer les mondes et à nous laisser transformer, à métamorphoser les mondes et à nous faire transformer par les autres. Une fois que j'ai accompli mon témoire scolaire de résumer de manière assez réductrice, la grande ampleur de réflexion philosophique auxquelles les livres donnent accès, je voudrais tout d'abord de fait passer la parole à Thomas et parcourir un peu de manière, du début à la fin, plus du moins, les livres. Et évidemment, je voudrais commencer, un peu demandant, de nous raconter, non pas l'histoire véritable et la conversation, mais pourquoi et ce qu'il s'est passé lorsque toi, un jeune étudiant à Paris, arrivé comme depuis le Moyen-Âge, la presque totalité des Européens qui arrivent à Paris justement pour prendre un diplôme et acquérir du prestige intellectuel, comment ça s'est fait que ce prestige intellectuel est arrivé à mettre les mains dans des plats ? Alors, je ne sais pas du tout par rapport au prestige intellectuel, je n'ai pas non plus l'impression de pouvoir me rapprocher de ce genre de choses, mais je suis arrivé à Paris d'ailleurs dans ce quartier, dans ce même quartier il y a bientôt dix ans, il y a bientôt dix ans, et je venais à la maison de la poésie d'ailleurs, j'étais un jeune étudiant de l'être qui était dans ce quartier. Et après, comme beaucoup de gens de ma génération, de jeunes de ma génération, j'ai été, j'avais une orientation de la part de ma famille et de la part de, qui venait aussi de ma conviction personnelle pour aller vers des métiers intellectuels, des métiers qui n'impliquaient le moins possible, voire pas du tout, de travail manuel, parce qu'on a grandi dans ce... les 30 dernières, voire même 40 dernières années en Europe, et en Occident, nous avons amené le prestige ou un certain niveau social de prestige et de réussite à une façon de réussir, qui était de s'éloigner le plus possible du métier manuel, qui était souvent celui du père, de la mère, du grand-père, etc. Donc, je pense que les choses sont un peu en train de changer, surtout si on pense à des... Je suis très mal à l'aise à citer des anthropologues, des sociologues ou des philosophes avec toi, mais si on pense à toutes les réflexions concernant les bullshit jobs et le fait que certains métiers de bureau peuvent être nocifs et douloureux pour la personne qui les exerce, et pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Bon, bref, comment ça s'est fait ? Je n'avais jamais osé, peut-être, prendre ce parti, de faire ce métier qui me séduisait depuis que j'étais tout petit, depuis que j'étais au lycée, et je l'ai fait, au moment donné, autour de 23 ans, parce que j'étais dans un parcours, j'étais inscrit dans un parcours qui est celui que tu as fait, donc celui de l'université... Ah non, non, moi je faisais les cuisiner, non. Il y en a pas beaucoup qui sont arrivés, là où tu es, sans avoir fait ce parcours. Bref, mais que je respecte parfaitement, mais que je... énormément. Merci. Tu ne sais pas. Alors que toi, pas trop. Non, bref. J'ai voulu... Je me suis rendu compte que ça ne faisait pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. J'avais envie que ça bouge plus. J'avais besoin que mon corps soit impliqué dans ce que je faisais. J'avais envie de lire, mais je ne lisais pas. Il y avait plein de choses que j'avais envie de lire et qui attiraient ma curiosité, mais je ne lisais pas. Et du coup, ça ne pouvait pas devenir mon métier. Il y a un très beau passage du livre, d'ailleurs, où tu racontes que la lecture, pour toi, est une espèce aussi de guerre, ou de pratique performative, où ce qui est un jeu est vraiment comme dans l'espoir s'améliorer. Je veux rester peut-être encore dans la préhistoire de ton activité de cuisine. C'est-à-dire, il y a un corps là, parce que dans les moments où tu racontes cette conversion, ces décisions, tu parles justement de la gastronomie. Donc, peut-être dire deux mots de ce que c'est la gastronomie, mais surtout, ce qui m'intéresserait, c'est à la fois de te demander pourquoi c'est, au fond, grâce à la gastronomie que tu t'es libéré, au fond, des préjugés autour de ce métier, et tu as pu, parce que c'est ce que tu te suggères dans le livre, et tu as pu commencer à faire de la cuisine de manière plus professionnelle. Et surtout, si, du coup, c'est surtout, parce qu'il y a très, très peu d'allées, il y a très, très peu de noms des grands cuisinés qui tournaient à pied, à part Autolinghi, il y a très, très peu de... Comment dis-tu ? En tant que personne qui a... Et là, ça va être peut-être une autre question, un rapport très difficile à la norme, il y a très, très peu de modèles que tu mets sur lui. Donc, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, tout ce qui s'est passé même en France avec Passeline ou d'autres figures de la bistronomie, ont été très importants pour toi, ou c'est juste un prétexte ? Non, 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 ce n'est pas du tout un prétexte, la question de la bistronomie, tout est complètement lié. En fait, je suis arrivé à Paris, comme tu disais tout à l'heure, en jeûne, j'ai plein d'ambitions, et je m'attendais de retrouver à Paris toute l'émotion culturelle de plein de choses que moi, à la campagne, en Italie, je n'avais jamais trouvé, dont je rêvais depuis des années. Par timidité, sans doute, mais aussi par des raisons liées à l'époque qu'on vit, je n'ai pas trouvé ces espaces de... pas entièrement, pas comme je les avais rêvés, on ne trouve jamais ce qu'on rêve, c'est pas ça la question, mais j'ai trouvé une chose qui était vraiment en train de se passer qu'à Paris et qu'en France et qu'ici et pendant les années où j'y étais. Et pendant les années... Donc, c'est passé, on part de la bistronomie, donc, pendant les 15-20 dernières années, avec un noyau... le noyau le plus intense qui a duré jusqu'à... qui s'est terminé il y a 5 ans, je pourrais dire. Et la bistronomie, ça n'était pas. Je vais essayer de la faire le plus possible, mais il y a eu beaucoup dans les espaces et dans le discours de la gastronomie contemporaine qui existe en tant que discours de la gastronomie contemporaine à partir des années 70. Avant, il n'y avait pas ce discours-là. Avant, c'était un travail uniquement d'artisanat, alors que maintenant, il y a un vrai discours, genre, il y a un mouvement, comme il pouvait y avoir les journalistes, là, maintenant, il y a des mouvements des mouvements de cuisine qui discutent entre eux et qui offrent la vague, la mode ou pas. Et un des derniers grands mouvements qui ont pas mal changé des choses, il y a eu la cuisine nordique, il y a eu plein de... il y en a eu plein pendant la cuisine moléculaire, enfin, des choses qu'on peut avoir entendues même si on n'est pas... si on n'est pas passionné du milieu. La bistronomie avait une différence par rapport à tout ça, c'est que elle n'était pas... elle n'arrivait pas, elle n'avait pas lieu dans les espaces des grands restaurants étoilés, des grands restaurants 3 étoiles. C'est-à-dire des restaurants que, à priori, je vous souhaite, je vous souhaite à la moyenne des présents ici ce soir d'être particulièrement riches, mais quand il y a une note à 350 euros sans le vin, c'est pas donné à tout le monde. donc moi je veux dire une chose très forte, très dure, si ça coûte 350 euros sans le vin, ça ne peut pas passer dans notre culture parce que ce n'est pas accessible. Donc la bistronomie, quel était le cœur de la bistronomie ? Le cœur de la bistronomie était des jeunes chefs qui travaillaient dans les cuisines de ces grands restaurants parisiens essentiellement, qui ont décidé de prendre des... au lieu de continuer leur carrière tout doucement jusqu'à avoir un grand restaurant à 40 ans, de prendre un restaurant quand ils en avaient 27, 28, 32 et de prendre un petit restaurant avec les peu de sous qu'ils avaient dans l'île ou dans l'onzième, dans le dixième. Je parle d'hier 15 ans. Mais c'est à cause de ça qu'on se retrouve le dixième, le dixième, tel qu'ils sont maintenant. Donc ils ont fait ça en faisant des restaurants garage. et ça a été un des grands moteurs de la gentrification du nord-est parisien. Mais pour moi, j'étais là-dedans et je les vivais, je les ai vécus, je les vis, j'ai vu toujours ces espaces-là en tant que professionnel du métier et du milieu. Et j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer ou de manger, de dîner, de discuter, d'entendre parler de loin des gens qui sont pour cet espace et ces milieux les grandes figures de certains de ces gens-là sont des grandes figures. Tu peux un avis juste pour... Mais il y en a beaucoup. Il y a Jean-Marie Pacéline qui, pour le coup, là, aujourd'hui, a fait un autre passage vers une cuisine plus convivial et plus brutale et plus accueillante parce que toutes les vagues et tous les mouvements et toutes les modes se terminent en manérisme et en caricature d'elles-mêmes, souvent. Généralement, quand c'est le cas de pratiques commercialement... Enfin, pratiques mercantiles comme la cuisine, elles se terminent, la partie intéressante se termine au moment exact où elles sont commercialement plus puissantes et plus diffusées parce qu'il y a les émules. Et il y a eu Giovanni Pacéline, il y a eu Naki Espitarte, il y a eu même un passage que j'ai jamais rencontré de ma vie mais qui est le maître d'une grande génère de toute cette génération de chefs et qui a donné énormément à la tradition gastronomique française qui est une grande tradition de viandard que lui, c'est un grand rôtisseur qui a gagné ces trois étoiles en faisant une chimère où il découvrait en deux une polarde et un canard et il l'enlevait une moitié, il l'a collée à l'autre et du coup, il cuisait au foin une demi-polarde d'un canard et ensuite, il les arrivait l'une à côté de l'autre parce qu'il disait qu'il voulait reproduire l'image d'un balai. C'est comme ça qu'Alain Pazard a gagné trois étoiles. Ensuite, quand il les a eues, il a décidé d'arrêter d'arrêter la viande et de passer que aux légumes et aux poids où il y en avait. Donc ça, pour la France, c'était complètement scandaleux. Le pays le plus viandard, le plus carné et le plus centré sur la protéine animale, son âge, de la taille, d'après l'argentille ou avec l'argentille. Oui, mais qui n'a pas une cuisine mondialement codifiée depuis deux siècles et qui est inventée régulièrement et reproduite depuis des décennies et décennies partout dans le monde. Donc, faire ça à ce niveau-là de la pyramide des valeurs et du prestige, c'était très puissant et très risqué. Il a gagné quand même entre autres parce que c'est quelqu'un de très gentil et de très bon dans les relations mais dans le bon sens du terme. Mais, donc, il y a la plat, il y a la passard et puis, j'ai une culture, c'est l'autre partie de moi, je suis cuisinier, je suis passionné, je lis, j'écris, je lis des livres de cuisine et des recettes de grands chefs, les cookbooks que tout le monde achète et garde sur la table du salon et que personne ne lit jamais. Moi, je les lis et je voulais regarder les temps de cuisson sous vide et tout ce machin. Mais, c'est pas forcément... Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on doit faire quand on parle, il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes et puis, on va étudier nous-mêmes et on lit les codes ensuite. Ensuite, on essaie de comprendre dans une pratique quels sont les codes et qu'est-ce que ces codes et ces pratiques que j'ai peut-être lire et puis, on essaie de les interpréter, c'est tout. Et il y en a beaucoup. C'est aussi que je voulais éviter le name-locking, en fait. On l'évitait de... Ce n'était pas une critique, c'était une curiosité vu que, le seul, au fond, le seul cuisinier ou grand nom auquel tu consacres un chapitre c'est Autorégui, c'était juste... Je parle en mère. Oui. C'était juste pour savoir qu'ils ont été les autres phares ou les autres modèles d'un parcours d'apprentissage. Parce que l'intérêt aussi de ce livre, cela aussi pour lire, c'est qu'en fait, on est face à un livre au fond d'un cuisinier qui met à nu son propre parcours d'apprentissage, son propre initiation ou auto-initiation, presque auto-didacte, à la cuisine. Donc ce qui est intéressant est voir et en saisir toutes les hésitations, la fatigue, la volonté de détruire des codes et des traditions qui sont forcément liées à la volonté de s'affirmer en tant que cuisinier et de les lire non pas par la voix de quelqu'un qui a 90 ans et qui a tant qu'abandonné le métier ou qui est du corps d'une certaine manière ou adoucit ou exagère la facilité des parcours mais de ceux qui a dû s'effrayer enchaînant d'une certaine manière tout seul à l'intérieur d'un champ ou d'un domaine pour lequel il n'avait pas été formé. D'ailleurs, peut-être on peut enchaîner là aussi, il y a une très forte critique aux écoles aussi d'un moment de cuisine, très forte critique qui vient de critiquer aussi aux écoles de cuisine à ça, il faut tout dire quand même que d'une certaine manière qui arrive de l'école a moins des chances de pouvoir d'une certaine manière arriver à inventer un nouveau rapport à la matière première c'est-à-dire dans ces cas-là c'était les poulets Thomas nous raconte qu'il a longtemps détesté les poulets et il a dû passer à travers tout un schéma aussi des conversions ça semble très sérieux mais en fait c'est intéressant comme un diable on parle des cuisiniers tu l'as dit tu l'as dit dans les livres je l'ai déjà dit sont devenus des stars et la cuisine occupe des voulets en plus une part importante dans notre vie culturelle ce que tu as dit là fond dans la cuisine il y a eu à partir des années 60 des mouvements qu'on peut rapprocher au mouvement artistique en fait et d'une certaine manière ce qui manque à la cuisine est le Vasari qui transforme l'expérience artistique qui est considérée un corps comme pourment mécanique pourment matériel etc et qui démontre au grand public que non en fait la pensée passe par là exactement comme Vasari avec d'autres a montré que j'étais des couleurs sur Antoine ce n'est pas juste abélier les maisons des grandes aristocrates les pensées imaginez de la même manière voilà mettez des ingénieurs sur un plat tout le monde démontre en fait la des combats de ce livre ne signifie pas juste voilà rendre à garde la vie des gens riches et aisés mais produire des idées parler donner des idées de la société et aussi c'est ce que tu as dit et ce qui était intéressant de changer de la base une culture en fait ce que tu disais à propos du fait que les restaurants étoilés n'arrivent jamais à changer une culture c'est ça c'est intéressant ça veut dire que vous avez vous les cuisiner vous avez les pouvoirs de changer profondément la culture telle qu'elle est vécue par une énorme une énorme partie de la population dans un peu tu as dit un très beau chapitre sur le couscous qui parle de ça je ne sais pas si tu veux répondre à ce que j'ai déjà moi je t'ai fait juste un exemple très limpide comme ça tu peux continuer la dernière mais moi j'ai le dernier restaurant où j'ai travaillé j'y suis resté presque deux ans dans le 20ème c'était dans un lieu où il n'y avait pas énormément de restaurants chic élaborés autour c'est à dire il n'y avait que du tech free dans l'espace accessible par des bureaux parce que je travaillais sur full mini et du coup je suis arrivé et j'ai commencé à faire pas la cuisine parce que je pense que ma cuisine n'existe pas il y a la cuisine que je peux faire dans un espace et ça dépend de l'espace ça dépend des gens qui viennent et de plein de variables donc il n'y a pas une cuisine que je peux écrire mais je le sais de faire ce que je sentais c'est à dire beaucoup de poissons le moins de viande possible souvent même pas de viande en plat de tout bout de la journée et j'ai eu les premiers 6-7 mois qui étaient très compliqués parce que les gens s'arrêtaient dehors non il n'y a pas de barret on va aller à l'autre mais je les voyais le espace était petit donc ça me l'est possible quand tu fais un midi à six couverts et quand je suis parti quand j'ai arrêté les derniers 6-7 mois j'arrivais à mettre du chou-fleur rôti avec une crème de fromage et pas grand chose d'autre mais aucun élément aucun élément carnet de viandais et j'en rendais 12, 13, 15, 25 sur un service alors que j'avais à côté l'ombré de l'oeuf et j'en rendais deux du coup même dans des petits espaces et dans des petites communautés et dans des quartiers il peut c'est une de mes plus grandes lienté il peut y avoir une façon de convaincre et de expliquer après ceux qui voulaient le steak sont peut-être allés ailleurs je n'ai pas converti ceux qui voulaient le steak mais il y a peut-être d'autres gens qui ont trouvé ce qu'ils voulaient et qu'ils ne savaient pas c'est une dynamique très simple et très basique mais qui à mon avis correspond beaucoup à voilà non non mais il y a un autre pour commencer à parler d'ingrédients de plats il y a un autre passage dans les livres très amusants très agréables où tu montres une autre chose un autre aspect de la nature culturelle de cette idée que tu énonces plusieurs fois que manger un plat signifie manger des idées et pas juste de la matière il n'y a pas que une expérience sensible c'est le passage où tu démontres à quel point des plats sont vendus ou pas vendus en fonction de la manière dans laquelle les matins tu décides de les nommer en fait et l'exemple que Thomas se donne c'est l'exemple d'un plat d'ailleurs horrible pour moi qui est la bagna carne qui n'a pas trop de feu qui est monté dans la salle qui est un plat mais qui a pu faire apprécier tes clients de manière différente juste en fonction du nom que tu lui as pu donner peut-être raconte cet épisode mais aussi qui me semble important justement pour dire ce que tu as dit c'est-à-dire que font vraiment notre rapport à la différence qu'on imagine notre rapport au plat est surtout décidé ou médié par des aspects culturels intellectuels d'idées pas qui sensibles oui dans lesquelles l'image même qu'on estime être très forte très puissante et en réalité à mon avis pour mon expérience moins importante que d'autres choses dont on parle quasiment jamais bon là la bagna carne c'est une sauce à l'ail confit avec des anchois parfois plein d'huile donc c'est pas exactement une légèreté c'est en gros c'est une fondue végétale et végétarienne si on enlève l'anchois qui se sert avec énormément de légumes donc le cuite est cru donc premier essai j'ai discuté avec mon collègue français qui vient de la vraie France de bistrot l'endouillette etc donc tous les matins c'est il y a toute une médiation et tout voilà on était au consulat donc tous les matins il y avait donc moi je peux pas écrire ça non ça j'ai pas compris je comprends pas personne va comprendre donc on a tous les matins cet exercice avec la crée sur l'arboise et je lui ai dit le premier jour on essaye et moi je lui explique la première fois je lui explique le plat je présentais pas mon nom je lui expliquais le plat et on choisissait ensemble si ça marche pas là j'ai décidé d'insister le premier jour ça a été petit potager de légumes de chez nous et sa sauce à l'ail confit on en a vendu un parce que j'ai obligé un client qui a un ça a il manquait une partie statistique du coup j'ai essayé d'insister parce que j'avais le pari depuis le patron le propriétaire de changer le plat tous les jours de changer toute la carte tous les jours il y avait 8 plats oui on crée plat on crée de 7 c'était pas énorme du coup j'insiste et je garde ça en entrée 4 jours en changeant le nom parce que je devais changer la carte je ne pouvais pas changer ce qu'il y avait dedans je devais et là je l'avais fait c'est quand même tous les jours s'il y avait jamais il y avait des inspecteurs de la pression de fraude donc je l'avais fait et le deuxième jour on s'est dit que le geste d'avoir une sauce basée ail et des légumes se rapproche de l'aïoli donc aïoli ça parle c'est une forme qui parle un public français on n'a pas besoin de l'expliquer donc on dit pour donner le twist de nous donner un petit parfum italien aïoli des légumes à la pimentaise on en voit une douzaine 12-15 portions et la réaction c'est très bon mais ça n'a rien à voir avec un aïoli donc le lendemain on se recommence et donc je m'impose tu dis ça plaît ça fonctionne on va l'appeler baga cauda et légumes de saison ça veut dire baga chaude donc on ne peut pas vraiment traduire littéralement baga chaude et légumes de saison ça ne passait pas bon on en vend 30 clients enthousiastes ah non un passage cuisine légumière c'est brillant le lendemain le surlendemain comme ça on avait fait toute la semaine on se dit bon ok on continue on l'a aimé pareil baga chaude et légumes de saison ça a marché si quelqu'un est venu et l'a déjà mangé tout le monde a adoré ils vont avoir envie de la remanger quand même et on en a vendu 3 pourquoi ? parce que ce jour là on a fait 60 couverts le serveur était tout seul moi j'ai été débordé je n'arrivais pas à sortir de la cuisine et on n'a pas eu le temps de l'expliquer à personne du coup la veille ça avait marché parce qu'il était un peu plus tranquille moi j'étais un peu plus tranquille et j'avais eu le temps d'expliquer à ceux qui demandaient ce jour là on n'avait pas eu le temps de l'expliquer et du coup le message n'avait pas passé donc en dehors des statistiques parce qu'on parle de 34 personnes c'est pas une à chaque fois c'est pas une c'est pas il ne s'agit pas d'une statistique et d'une preuve mais ce qui est intéressant c'est qu'on mange ce qu'on cherche on commande ce qu'on cherche on peut commander et vouloir quelque chose d'exotique sachant que la plupart du temps une salle se copie entre elle-même s'il y a des gens qui commandent quelque chose le reste de la salle va commander elle-même comme au collège quand quelqu'un dit un peu que tout le monde va y faire la même chose on ne sait pas pourquoi mais il y a un peu de ça et puis il y a la façon qui est la façon la plus importante surtout avec les plats inconnus mais même avec les plats de la tradition qu'on estime que tout le monde connaît comment on les appelle comment on les appelle comment on les décrit il y a longtemps il y a encore dans pas mal des restaurants on dit avec sa sauce là on met l'article à chaque objet on met avec sa sauce hollandaise etc et chacun va commander selon ce qui lui ce qui le rassure en termes de mots en termes de paroles et dans la mesure où il aura envie de le dire de le commander parce que commander c'est dire une chose comme on dit à plat c'est l'annoncer l'énoncer donc si on a envie de le dire on va le comprendre c'est plus bon et s'identifier aussi et s'identifier de quelque façon on se pour revenir au collège on répond à la L si vous y pensez je viens d'y penser à l'instant mais quand on part au restaurant on ne dit pas au serveur comment on s'appelle mais en fait on répond par le plat qu'on va prendre du coup ça c'est très belle idée et justement deux choses c'est à cause de la nature d'idée comment dire d'idée et de représentation des concepts du plat que la cuisine est l'objet ou l'espace de ce guerre d'identité dont tu parles dans le livre mais c'est à cause avant de venir à ça qui est un peu l'aspect central du livre mais avant de venir à ça ce qui est intéressant dans la thèse du livre et aussi dans ce que le livre fait même au lecteur en tant que consommateur l'amidable de bouffe c'est que on est obligé à revoir l'expérience et à repenser à refaire ou à renouveler l'expérience la plus banale il y a évidemment mais il s'ouvre il reste quand même italien même s'il dit je ne suis pas italien je ne sais pas donc le livre s'ouvre sur le plat le plus contesté par les italiens la carbonara avec un passage où Thomas décrit effectivement réécrit réécrit ce que c'est la carbonara qui m'a totalement étonné parce que j'étais habitué comme tout enfant italien mon expérience de la carbonara s'est fait tout petit enfant donc le plat doux et la taille excellence qui rappelle la maison la douceur l'enfance etc et il y a un passage très beau que je vais faire de mon avis parce que ça dit plein de choses et ça nous introduit à ce que je voudrais que je commente pour un faux la carbonara n'est pas douce il y a plein de jaunes d'oeufs crus puis il y a un fromage qu'on appelle pecolino romano qui est très salé piquante quasi imageur d'un morceau entier puis il y a une charcuterie qui est faite avec la joue et la bajou de cochon or la bajou de cochon je ne sais pas si vous avez déjà vu ça c'est de la graisse et dans ce cas spécifique elle est noyée dans les selles séchées et enfin c'est frit et puis vous savez pourquoi ça s'appelle carbonara parce qu'il y a tellement de poivres qu'on dirait que c'est du charbon en fait les vrais pâtes carbo c'est un plat des bouchers acolytes des baigneurs romaines des années 50 au palais brisé par 30 ans des clopes sans filtre et des vins rouges tièdes en vinaigre je vous fais goûter la vraie carbonara la plupart d'entre vous aura un infarctus à la moitié effectivement après avoir vu ça je me suis dit ah tiens mais il a raison en fait la vraie nature de ce plat est la force oui comme tu dis c'est vraiment un plat pour quelqu'un qui a perdu complètement sa bouche c'est la jack-food d'une autre époque donc ce qui est intéressant dans cet exercice de rélecture à la fois dans ces cas-là historico-philologique mais pas que c'est que tu démontres à quoi comment ou à quel point notre expérience d'un plat est dédiée par ce qu'on projette et ce qu'on veut faire de ce plat quand tu viens de dire commandé en place signifie toujours s'identifier ou performativement avec ce qu'on commande donc à quel point il y a presque très peu de sensibles et beaucoup plus d'intellectuels de spéculatifs à l'expérience de cuisine ah oui les mots et les choses donc les mots qu'on utilise pour définir les choses et ensuite les assiettes qui correspondent à ces mots voyagent de façon complètement indépendante qu'elles sont indépendantes et les discours de l'authenticité sont aussi vains parce que chacun a son histoire authentique à lui donc on ne s'en sort pas mais c'est justement pour ça je pense qu'il y a permis d'en parler je me permets d'insister et je pense qu'il vaut ça vaut le coup d'insister sur ces sujets parce que c'est justement quand il y a un écart entre les mots et les choses qu'il faut trouver des discours construire des discours pour les relier et pour créer un discours plus complexe et plus et qui permet de reconnaître les symboles qui sont ou dans les deux parce que je pense qu'il y a des symboles en fait je pense que le coeur de tout ça était ma réflexion par rapport à la bouffe et aux identités et aux gens qui mangent beaucoup plus de gens qui mangent que de bouffe ça c'est le but c'est d'arriver et de commencer de participer plutôt à définir les symboles qui sont entre je ne veux pas pas du tout m'aventurer dans des termes philosophiques plus complexibles que ça je regrette déjà beaucoup d'avoir aussi autant mais ce qui est intéressant c'est que on va venir aussi aux exemples de ce type les couscous par exemple mais aussi d'autres d'ailleurs il y a un très très beau chapitre qui s'appelle les paroles et les casserole qui fait évidemment l'écho célèbre à vivre de Foucault les mots et les choses mais ce qui est intéressant dans ce chapitre c'est qu'est-tu une fois que tu as posé cette non-coïssidence entre les mots et les choses entre les paroles et les casserole tu n'en crois qu'il a posé non je veux dire mais ce que ce qui tu ce que tu racontes c'est donc la difficulté que un cuisinier a ou que toi tu as à la fois à nommer comme tu as déjà d'écrire un plat parce que nommer c'est déjà un acte normatif mais aussi à écrire en recette il y a plusieurs fois d'ailleurs dans les livres le récit qui revient de la difficulté de nommer ou de fixer une recette pas tellement juste pour des raisons comme on dit matérielles etc mais aussi pour ce que tu viens de dire c'est-à-dire pour la difficulté de produire ce qui au fond est un idéal de société est un mode de vivre est une forme culturelle qui va toucher des centaines de personnes etc c'est très beau tout d'abord d'apprendre ça parce qu'effectivement on n'a jamais ce type d'expérience et c'est intéressant de comprendre et d'ailleurs il y a un très très beau passage je voudrais que tu aurais bien en avais-tu aussi sur les notes des cahiers que tu as où tu notes tout ce que tu manges tout ce que tu cuisines et qui sont un peu un laboratoire assez ouvert de tes idées et de ces futurs symboles de société oui ça c'était la base c'est positif les terrains de base du bouquin c'était l'idée de faire quelque chose qui peut ressembler à mon cahier de travail au quotidien qu'on en finit et en HP et en bonne copie donc l'objet et l'espace où se côtoyaient mes menus les menus que je notais et que j'ai décidé pendant que je les faisais du coup qui me sert pour les noter et pour les dicter à celui de tout à l'heure mais aussi comme élément de mémoire élément technique donc pour pouvoir revenir et me rappeler des choses que j'ai fait c'était assez simple il y avait très peu de recettes en réalité il y a très peu de recettes dans ma cahier et très peu de doses parce que la plupart du temps on travaille sur le salé on travaille quasiment qu'au feeling et avec d'autres sens que le poids et tout ça sur le secret c'est une catastrophe donc il faut pas marier avec les doses et les chiffres c'était bon pour mathématiques mais bon on essaie de faire le moins possible la question c'est juste que tu reviens sur cette difficulté de fixer un plat il y a une guerre que tu conduis autour du livre j'imagine aussi dans ma pratique contre à la fois cet acte qui fait que une recette est celle-là elle doit rester celle-là et la volonté de révisiter et les traditions nationales et refondre les plats déjà fait et la critique et tu exènes il y a un moment une critique très très forte contre quand on fait des restaurants étoilés parce que et c'est une critique pas ce qui est intéressant c'est que la critique n'est pas gastronomique c'est-à-dire tu dis pas c'est pas bon ça sent les goûts n'est pas intéressant c'est une critique conceptuelle tu dis c'est trop à un moment il y a un très très beau passage où tu dis faire faire une soupe à la trouffe et au sec c'est trop facile une trouffe c'est trop facile oui donc il y a un combat que tu mènes le premier combat la guerre la première guerre que tu mènes quand tu cuisines semblerait-il c'est une guerre contre même la fixation ou normatif d'un plat qui voilà oui il y a c'est vrai qu'il y a deux choses qui m'énervent beaucoup c'est du part le luxe dans la gastronomie et à la fois dans les ingrédients et dans les espaces mais ça c'est un élément parfaitement personnel pour les espaces pour les ingrédients c'est plus compliqué parce qu'il y a des raisons écologiques parce qu'on vit dans un monde qui fonctionne de certaines façons et où il y a beaucoup plus d'abondance de certaines choses donc c'est une question d'éducation de l'autre côté de l'autre côté la fixation des recettes moi je joue beaucoup dans cette idée des recettes authentiques parce que je voulais et en fait c'est pas que je le voulais depuis le début je me suis rendu compte en écrivant en écrivant la boucle sur la première moitié et sur presque les deux tiers je retransmets beaucoup j'incarne c'est ce côté identitaire furieux d'hôpital qui est dans la marque qu'on ne comprend rien de la boucle italienne etc mais que chacun doit très beau reconnaître par nom des amis proches mais voir des voisins que ce soit avant ça mais donc je l'incarne parce qu'au départ c'était mon état colérique c'était mon j'en pouvais plus de ça j'en pouvais plus de devoir expliquer parce qu'en réalité quand tu fais la rec à bon arabe même un peu adoucie celle de tout à l'heure quand tu l'as fait au restaurant parce que tout le monde veut la rec à bon arabe donc le chef d'Estaignan tout le monde veut la rec à bon arabe mais il la renvoie non mais là là c'est trop salé là il y a trop de poivre parce que la rec à bon arabe j'ai déjà adoucie quand même j'ai déjà envie de faire un peu plus donc mon état de base était cet énervement là et j'ai envie de dire j'ai écrit le bouquin sur ce sujet pour trouver une solution parce que ça ne m'arrangeait pas politiquement mes sentiments j'étais pas content des sentiments que j'avais et du coup je voulais les affronter souvent les livres quand on les écrit j'espère je pense que tu en as écrit beaucoup plus que moi mais elles sont souvent une question pour laquelle tu as une réponse à la fin si tu sais déjà où tu vas arriver c'est pas drôle donc là et là je pense que j'ai trouvé une voie très ouverte à la fin mais qui est mais qui est satisfaisante par rapport à mon point de départ c'est à dire on fait ce qu'on veut mais chacun fait ce qu'il veut mais chacun fait ce qu'il veut pour des raisons d'ailleurs scientifiques je ne sais absolument pas si je vais arriver à résoudre ça non chacun fait ce qu'il veut pour des raisons scientifiques si on a le temps on en parle tout à l'heure parce que je n'ai pas du tout une vision sur et donc il y a une étude dans les années 70 à part des chercheurs des médecins et des nutritionnistes des nutritionnistes pourtant et qui ont donné à manger au même groupe d'ailleurs c'était la plupart du temps c'était des femmes à deux groupes différents et ont donné à manger la première fois un plat on va dire une blanquette de veau à un groupe de femmes françaises on leur a donné une blanquette de veau et de l'autre côté il y a un groupe de femmes thailandaises et donc les deux ont mangé à deux intervalles différents le même plat la blanquette de veau et un plat basé sur des épices et des goûts thaïlandais ils ont ensuite vérifié le niveau d'absorption de certains merci de certaines de certaines protéines du fer de certaines vitamines de certains éléments choisis et donc on a regardé quel groupe avait quelle était la différence dans l'absorption des éléments nutritionnels qui étaient dans les plats et les résultats étaient déconcertants parce que les femmes françaises avaient absorbé trois fois plus de ce qu'il y avait dans la blanquette de veau et même pas un tiers de ce qu'il y avait dans les plats ayandés et vice versa du coup ils ont continué et ils ont essayé de deux ans après sur la même structure donc blind test etc double blind test ils ont essayé de servir à nouveau on va dire une blanquette de veau entière qui se reconnaît comme telle et une blanquette de veau mixée donc non reconnaissable entre que telles mais avec le même goût et les mêmes éléments et donc même plus facile plus facile à assimiler parce que l'apparal digestif ne doit pas digérer les fibres des légumes c'est la raison pour laquelle le diabétique ne doit pas boire de jus de fruits mais doit plutôt manger un orange parce que l'apparal digère et ça arrive plus vite le sucre arrive plus vite donc et à nouveau 80% d'absorption en plus sur le plan entier et beaucoup moins moins que la moitié de ce qui pouvait être absorbé dans le plan mixé donc là on mange pas ce qu'il y a dans l'assiette mais pas du tout on mange l'idée de ce qu'on a dedans parce que notre corps s'organise pour parce que notre corps se prépare pour assimiler les choses donc là et c'est assez étonnant comment cette étude soit très peu citée et très peu discutée il y en a plein qui en parlent quand même mais pour moi ça a été révélateur de comprendre ça parce que en fait je n'ai rien compris si vous voulez manger la carbonara avec la canne vous mangez la carbonara avec la canne parce que c'est comme ça qu'elle va vous nourrir c'est comme ça que toi tu la reconnais non c'est comme ça que certains peuvent la reconnaître et donc que si elle est autrement ça va être un problème mais ce qui est intéressant c'est que tu rajoutes aussi l'idée qu'un cuisinier donc au-delà des pratiques permaculaires quotidiennes personnelles chacun cuisine ce qu'il veut mais la tâche la responsabilité parce que tu parles à un moment de responsabilité de cuisinier qui serait analogue à la responsabilité des artistes la responsabilité oui la responsabilité des cuisiniers est effectivement celui des combattres ou de faire de décaler de changer un peu ces narbes ces idées ces fixations c'est très intéressant parce que de fait donc à cuisiner c'est pas celui qui produit un moment de plaisir dans la bouche de ses clients de l'estomac de ses clients mais c'est un vrai opérateur culturel qui doit effectivement à chaque fois décaler un petit peu ou déplacer ou changer la forme les idées d'ailleurs des représentations culturelles de ses clients donc c'est une la France c'est un manifeste assez singulier de ce qui serait la tâche de la cuisine oui oui parce que le passage ultérieure il n'y a pas que l'enfance et nos souvenirs de base d'origine et les grands plans nationaux qui nous excitent parce que nous sommes un animal notre esprit et notre pensée peut être amené à avoir de l'intérêt et donc du désir et de être porté à manger et avoir envie et donc à être nourri de quelque chose pour plein de personnes parce qu'on pense que ça nous rappelle le vieux temps et du coup c'est marrant et du coup on va se sentir bien parce que c'était comme avant et donc là ça va marcher mais parce que notre culture et notre position et nos envies sont allées dans ce sens là mais aussi parce qu'on pense que c'est super de manger de la cuisine équadorienne ou aussi parce qu'on pense que c'est super de manger de la cuisine italienne et du coup la cuisine italienne va marcher parce qu'on pense que c'est super de manger de la cuisine italienne authentique et vraie et qui va nous perturber et on préfère quand ça nous perturbe plutôt que quand ça nous perturberait pas donc c'est là que les noms les titres les intitulés les contenus mais aussi l'aspect la couleur rentrent en jeu rentrent en jeu et on ne pourra jamais faire coton tout le monde mais c'est de ça qu'il s'agit on parle tout le temps de nourriture tout le temps de bouffe tout le temps d'assister à une espèce de destin où tout le monde mange en permanence et je pense que c'est de ça qu'il s'agit c'est ça c'est l'idée très belle donc d'un cuisinier qui est un transformateur en fait un transformateur tu dis la cuisine tu l'as dit en utilisant ses mamans la cuisine est transformation mais donc un cuisinier n'est pas ce qu'il doit l'un cuisinier il ne doit surtout pas confirmer les idées ou les représentations même les habitudes gastronomiques de ses clients il doit surtout les transformer je voulais juste dire un autre passage parce que c'est un passage qui a été révélateur pour moi de ma distance avec l'habitude gastronomique française parce que l'autre intérêt du livre est aussi la capacité de saisir avec presque dans une ligne des traditions culinaires ou astronomiques nationales par exemple il y a un très beau passage sur les faits que la cuisine à l'Italie c'est de la fraude toujours mais comme on est dans un festival italien on lit plutôt les passages sur la cuisine française parce que ça porte exactement sur cette idée des transformations et la critique que Tomaso avance contre la cuisine française c'est encore la partie d'un petit air c'est pas la partie globaliste du livre et justement sur le fait que cette cuisine n'est pas suffisamment transformatrice donc je crois profondément la cuisine est transformation il faut bien amettre que dans l'idée des repas la plus populaire et partagée en France il n'y a essentiellement rien de cuisiner ouais la cuisine française n'est pas cuisinée je dirais même que le bien manger sans cuisiner c'est le vrai kiff du fait de manger à la française je vois que l'idée du public n'est pas d'accord c'est rassurant ça a trop des surprises et surtout c'est un prix de tête et après il raconte comment quand même ça fait la partie où je dis je me suis habitué j'ai profité et j'ai appris à aimer c'est intéressant c'est intéressant pour nos raisons parce que justement ça dit quelque chose de vrai et ça dit le choc par exemple tant qu'Italien qui a vécu longtemps en Allemagne a eu face à un tartare la première fois parce que ça s'appelait très très barbare au fond pas élaboré mais ça dit aussi que et c'est là que les chapitres apportent je vous rassure c'est pas une critique si bête de la cuisine française mais ça dit que de fait la cuisine même lorsqu'elle ne transforme pas ses ingrédients même lorsqu'elle les présente dans un état presque naturel est déjà une forme de transformation aussi ce n'est que sur un plan plus conceptuel et plus politique et j'ai bien peut-être une dernière question je ne sais pas si on a beaucoup de temps je peux continuer mais je voudrais tout d'abord sur la dernière question qui est c'est l'investir le chef de cuisine de cette nécessité de se dévoiler de transformer la culture transformer la vie des autres etc a évidemment une signification politique pour Thomas qui est qui est qui est qui est tri etc il y a tout d'abord un passage sublime du livre où tu parles d'un livre qui a réaccompté les romans de Jean Austen sur l'orgueil des préjugés mais à partir du point de vue du domestique et c'est un passage où tu as un prénom de l'inspiration au fond tu dis ce qui se passe aujourd'hui avec la cuisine avec cet agrément profond pour la cuisine c'est la révanche des domestiques en fait on commence à aller dans les restaurants comme autrefois on allait dans les théâtres et la signification politique de cela c'est au fond une forme de renversement des codes culturels entre les hauts et les bas ce sont les domestiques qui ont pris des pouvoirs dans notre culture c'est une idée très très belle qui justifie ou qui donne un sens à ce qui se passe et de l'autre côté c'est plus un projet oui mais celui au fond un manifeste je voulais que tu reviens sur cet aspect là qui est très fort même dans ce que tu as dit aujourd'hui et l'autre il y a un chapitre aussi très beau sur les gousses où tu prends position sur les faits à quel point c'est important de revenir sur les traditions de changer etc et aussi sur une idée qui est à peine qui est à peine où j'ai résumé toutes les questions que j'avais dans la dernière qui est à peine à comment dire qui est une épouche tu parles à un moment voilà tu résumes cette cette idéale politique qui t'anime avec l'image une image d'une grande république de la bouche est-ce que tu peux peut-être terminer ce dialogue avec un écrivance tu peux me faire terminer avec la gamine j'ai entendu la grande bouche avec la grande bouche justement non d'une idée qu'est-ce que tu imagines derrière la république de la bouffe c'est une idée je suis très attaché parce que je l'avais étudié quand j'étais à la fac et que la traduction le fait de traduire une langue dans l'autre est une façon de forcer la langue d'arriver avec les mots originels de la langue du départ et du coup je me suis amusé à jouer avec ça dans l'espace des communautés alimentaires des communautés des cultures gastronomiques qui sont beaucoup plus petites que celle nationale parce que le noyau c'est la famille essentiellement le noyau c'est la famille et à la limite l'individu sur les passions et sur les désirs et du coup c'est un passage un peu lyrique où je rêve d'un moment où on arrive à avoir envie de manger de tout avoir envie de manger et être séduit par les plats de tout le monde parce qu'on les aura traduit les uns avec les autres et selon Ben Emin cette façon de le rêve l'utopie de tout traduire dans toutes les langues était la façon de retrouver le langage des anges la langue des anges qui avait été perdue et voilà c'était une bêtise en fait mais j'avais envie de me permettre de récalier des choses quand j'étais à l'école non c'est une très très belle idée et qui voilà c'est bien de terminer là-dessus parce que s'il y a une guerre de spaghettis cette guerre vise quand même un pays universel qui va nous rejoindre comme on fera d'ici quelques minutes face à une table merci beaucoup Thomas merci beaucoup merci beaucoup